bonjour à toutes et à tous aujourd'hui un exercice un peu plus difficile des pourcentages et le diagramme circulaire alors ici on vous donne des pourcentages 25% des élèves font du sport 25% des élèves ont un téléphone 20% des élèves ont un ordinateur et 30% ont une console de jeu alors on vous demande tout simplement de construire un diagramme circulaire associé à cette situation comment faire alors tout le diagramme c'est 100% ça il faut le comprendre ensuite vous vous allez avoir 25% 25% vous savez que 25 plus 25 ça fait 50 donc ce que je vais faire je vais tracer ici comme là j'ai le centre du cercle ici je sais que j'ai 25% ici à nouveau 25% et 25 plus 25 ça nous fait 50 donc ici j'ai 25 25 50 et là on voit que j'ai 50% et le total des 100% donc ici on peut dire que s ce sont ceux qui font du sport t sont ceux qui font du téléphone et maintenant on va s'intéresser à cela 20% et 30% comment faire alors ici il va y avoir une petite réflexion à avoir vous voyez que cet angle là à une mesure de 180 degrés donc ce qu'on va faire c'est qu'on va faire un produit en croix retenez bien retenez bien cette méthode on s'aperçoit que 180 degrés ça correspond à 50% et nous ce qui nous intéresse c'est à quoi correspond 20% donc pour faire ce calcul on va faire 20 x 180 divisé par 50 produit en croix 20 x 180 divisé par 50 je prends ma calculatrice 20 x 180 ça fait 3600 et ensuite je fais 3600 divisé par 50 on obtient 72 degrés donc on va prendre le rapporteur et on va tout simplement mesurer 72 degrés donc pour cela je place la pointe du rapporteur ici je pars du 0 jusqu'à lire 72 que je lis ici et donc ici on aura nos 72 degrés et les 72 degrés vont correspondre à nos 20% d'accord et bien ici forcément 25 plus 25 50 50 50 et 20 70 ici ce qui nous restera ce sera les derniers 30% qui correspondait à la console de jeu que je symboliserai par un c et 20% par l'ordinateur que je symboliserai par le 0 donc ici on a un angle de 72 degrés et ici bien on a juste à faire la différence et on trouvera tout simplement la valeur qui manquait qui est donc ici on a 72 degrés et là on doit aller à 180 degrés pour voir le total ce qui nous fait 108 degrés tout simplement on aurait pu le faire bien sûr par le calcul et pour cela on avait juste à faire le calcul ici à nouveau on avait juste à écrire et bien quelle mesure d'angle aurions-nous pour 30 degrés ici pour 30% pardon on écrit 30% on s'interroge ici sur la mesure et on fait à nouveau le produit en croix on fait 30 multiplié par 180 divisé par 50 je vous rappelle qu'on prend les deux nombres de la diagonale et on divise par le dernier je prends à nouveau ma calculatrice mais je sais que je vais tomber sur 108 degrés on fait 30 multiplié par 180 divisé par 50 et on obtient bien évidemment 108 degrés voilà un exercice un petit peu plus dur mais qui associe les pourcentages et les mesures d'angle exercice que vous pouvez faire en sixième en cinquième en quatrième je vous remercie et à bientôt